... Juste deux petits mots pour vous expliquer la démarche de notre collectif. Donc ce collectif a été créé il y a à peine trois semaines, suite à tout ce qui s'est passé cet automne par rapport au projet de mariage pour tous, porté par le gouvernement. Et donc les associations LGBT, donc GESG, GAY, BIPRANCE ont beaucoup souffert ces derniers temps et on avait prouvé le besoin de faire quelque chose pour montrer qu'il fallait qu'on bouge. Donc on a élargi notre démarche à toutes les associations, tous les syndicats et partis politiques ouverts et qui voulaient bien nous soutenir. Et on a créé le collectif pour l'égalité des droits Grenoble-Isère très récemment. C'est à l'appel de ce collectif que vous êtes là aujourd'hui. Et on vous a remercié et on espère qu'il y aura encore plus de monde tout au long du parcours. Merci. Je vous remercie ma collègue qui va vous expliquer un peu plus des revendications. Ce que nous défendons aujourd'hui c'est l'égalité des droits, l'égalité dans l'accès au mariage républicain, l'égalité dans l'accès aux démarches d'adoption, l'égalité pour toutes les femmes d'accéder à la procréation médicale assistée. Nos revendications sont le fruit d'un combat pour l'émancipation. Nous ne demandons pas de droits spécifiques mais simplement l'égalité pour tous et toutes. Les manifestations contre l'égalité des droits sont choquantes tant par les stéréotypes qu'elles véhiculent que par les violences verbales et physiques qu'elles ont engendrées. Nous affirmons notre soutien inconditionnel à l'avancée des droits en France. Nous interpellons les législateurs, le président de la République, l'ensemble des maires pour qu'ils se positionnent fermement dans cette démarche. La manifestation organisée ce 15 décembre à Grenoble est à l'image de celles qui se dérouleront dans de nombreuses villes de France ce même week-end. Elle est le symbole de l'engagement de nombreuses associations, de syndicats, d'organisations politiques, de citoyens et de citoyennes qui militent contre les discriminations et défendent l'égalité pour tous et tous en France et dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...